Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui et merci d'avoir accepté nos demandes d'interview malgré la situation sanitaire actuelle. Oui, alors je m'appelle Kirtanavik Ramasingam, j'habite à Bulles, j'ai deux enfants, deux petites filles qui ont 4 ans et 2 ans et puis je suis enseignante d'histoire et également d'éthique et culture religieuse. Sinon, dans la vie, à côté de mon métier d'enseignante, je fais aussi de la politique et également un peu de sport, des activités extra, comment dit, des activités extra scolaires si vous voulez et puis voilà. C'est intéressant comme question. Alors, si j'étais une plante, c'est difficile, c'est difficile à répondre, je dois dire. Je serais d'huilière parce que c'est une plante qui est très résistante et qui s'étend assez facilement. Voilà. Et en plus, c'est joli. Alors, si j'étais un pays, je pourrais dire que je pourrais être la Suisse parce que ça constitue pour moitié mon identité et je pourrais aussi être le Sri Lanka parce que ça, c'est l'autre moitié de mon d'identité. C'est deux pays dont sont originaires pour l'un, ma maman, pour le deuxième, mon papa. Donc, ces deux pays ont des caractéristiques très différentes et des qualités très différentes qui, mis ensemble, pourraient bien faire un pays parfait. D'accord. Alors, si je devais choisir un domaine, je choisirais le domaine de la musique. Et si je devais choisir une personne célèbre dans le domaine de la musique, je dirais Nigel Kennedy qui est un violoniste, qui est un violoniste intéressant car c'est quelqu'un de très audacieux et qui aborde la musique classique d'une manière peu académique et assez rock'n'roll. Donc, je trouve que son approche, elle est très intéressante. Donc, je pourrais choisir ce personnage-là. Bonne question. Ça, c'est vrai. Je suis née en Suisse. J'ai grandi ici. Un astronaute. Qu'est-ce qui m'a donné envie de venir au CEO de la Vevese ? Bon, alors, venant aussi du sud du canton, la Vevese, c'est encore plus au sud. Donc, il y a un côté très attrayant. Et puis, c'est un district que j'aime bien, le district de la Vevese, comme tous les autres districts, on va dire, pour rétablir l'égalité. Non, mais c'est un établissement vraiment très chaleureux, très sympa. Et puis, c'est surtout ici que j'ai eu l'opportunité de pouvoir exercer mon métier. Donc, c'est la raison principale qui m'a conduit à venir au CEO de la Vevese. Non, absolument pas. Donc, moi, j'ai enseigné pendant quelques années au niveau du cycle d'orientation à la Tour de Trême. Mais sinon, j'ai aussi travaillé dans l'administration d'une ONG pendant quelques années. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Et sinon, j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc, voilà. C'est un petit peu les activités que j'ai faites, que je fais à côté de l'enseignement. Mais je n'ai pas toujours fait de l'enseignement. Non, alors, j'ai toujours beaucoup aimé l'enseignement. J'ai commencé l'enseignement en faisant des remplacements. Et puis, ensuite, j'ai étudié à l'université plutôt des branches dans lesquelles j'avais un intérêt, c'est-à-dire l'histoire et la science des religions. Lorsque j'ai commencé mes études, je ne me destinais pas forcément à les enseigner. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai décidé que j'aimais beaucoup ce métier-là et que l'enseignement me plaisait beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait une formation. Là, je suis formée, en fait, pour le secondaire 2. Je devrais faire une formation pour le secondaire 1. Mais c'est vraiment un métier qui me plaît beaucoup. Je pense qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin de aussi faire autre chose. Et c'est pour ça que j'ai travaillé justement dans un secteur plus administratif, tout en essayant d'avoir un métier pour lequel je trouvais du sens. Mais le contact avec les élèves me manquait. Donc, je suis très contente de pouvoir recommencer à enseigner maintenant. Après, j'ai aussi pas mal d'activités à l'extérieur de mon métier. Et donc, ça me permet d'avoir une vie très variée. Donc, je ne m'ennuie pas, mais je suis très contente de pouvoir enseigner ici. J'ai une très bonne impression sur le CO de la BEBES. Tout d'abord, je pense que malgré cette rentrée un peu étrange, avec effectivement les restrictions liées au Covid, qui mettent quelques entraves à une communication, je dirais, en temps normal, j'ai été très bien accueillie par les collègues. Et j'ai été très bien aussi accueillie par les élèves. Je trouve que l'ambiance est très agréable et très accueillante. Et puis, on sent qu'il y a un esprit, un très bon état d'esprit dans l'école. Et puis, un esprit d'école, justement, assez fort, que je trouve très positif. Alors, je sais effectivement qu'il y a, vous savez, une histoire sur les années précédentes qui était un tout petit peu plus compliquée. Et puis, c'est vrai que, voilà, ça fait partie de la vie des établissements. Quand on vit en collectivité, il y a toujours des défis et parfois, justement, des difficultés à vivre ensemble. Il y a souvent des gens dans la collectivité qui s'investissent de manière plus ou moins positive. Donc, je sais que c'est un CEO, en tout cas, j'en ai entendu parler, ou l'année dernière, il y a eu des difficultés. Mais en tout cas, en ce début d'année, j'ai ressenti plutôt un évent très positif de mon point de vue, bien sûr. Alors, oui, vous m'avez demandé d'amener un objet, vous avez dit fétiche. Alors, j'ai amené une toupie. Voilà, c'est une petite toupie. Elle est très sympa parce que, alors, je ne peux pas vous faire une démonstration, malheureusement, parce que vous ne la verriez pas. Mais, lorsqu'on la fait tourner, elle tourne un tout petit moment dans ce sens-là. Et puis, après, elle se retourne. Et puis, j'ai pris cet objet parce que c'est un objet que j'aime bien avoir sur moi. Dans les moments, je dirais, de stress et de réflexion intense, ça permet de focaliser son esprit sur autre chose. Quand on fait tourner la toupie, ça demande un tout petit peu d'agilité pour que ça fonctionne. Et puis, on se rend compte de l'importance du mouvement pour qu'il y ait de l'équilibre. Et puis, aussi, du fait que, parfois, l'équilibre, et souvent, l'équilibre ne tient à pas grand-chose et qu'un petit grain de sable peut vite faire s'écrouler un édifice. Et donc, voilà, c'est un objet que j'aime bien avoir avec moi de temps en temps. Et aussi, il faut dire que c'est assez pratique quand on a des enfants parce que ça leur plaît aussi beaucoup. Donc, quand on a des moments où on a besoin de canaliser leur énergie et leur attention, c'est très pratique. Ça permet de focaliser aussi leur attention. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai ramené ce petit objet. Merci beaucoup d'avoir accepté et participé à cette interview. Et je vous souhaite une toute bonne suite pour votre avenir au CO. Nous espérons bientôt vous revoir. À dans pas très longtemps. Merci à vous. Et puis, je tiens quand même à dire que sur le vrai faux, j'ai fait presque tout faux, je pense. Et puis que je ne suis particulièrement pas du tout fière de la réponse sur les cinq communes. parce que ça, c'est vraiment très, très honteux de faire une réponse pareille. C'est d'autant plus que vous m'avez bien surprise. Donc, je tiens à dire bravo pour le piège. Le nombre d'élèves. Alors là, je me pardonne volontiers. Mais par contre, ça, je dois dire que vous m'avez piégée et j'ai été prise à brûle pour point. Comme quoi, c'est important pour les enseignants de se rendre compte que sous le coup du stress, on peut vraiment dire n'importe quoi. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada